Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième cours de paléontologie des vertébrés. La dernière fois, nous avons donc parlé des poissons osseux, notamment des actinopterygiens et des sarcopterygiens. Nous avons vu comment Elpistostégé illustrait la transition entre les poissons sarcopterygiens et les tétrapodes sarcopterygiens. Et nous avions terminé sur Ictiostéga, Acantostéga, donc les premiers tétrapodes, les premiers animaux qu'on peut appeler des amphibiens, et Tutusius et Mzantia qui étaient un peu leur équivalent sur le continent africain. Donc on continue cette fois avec la classification des tétrapodes qui sera en fait plus ou moins une classification des amphibiens, cette classification étant essentiellement basée sur l'anatomie des vertèbres. Donc ici vous avez l'origine des tétrapodes, et ici vous avez les amniotes, donc ce qu'on appellerait des tétrapodes non amphibiens. Donc ici, là, entre les tétrapodes et les amniotes, vous avez les branches de l'arbre qui représentent les amphibiens. Donc vous avez Ictiostéga à la base, et vous avez les thémnospondyles qui sont parmi les plus abondants des tétrapodes amphibiens qu'on puisse trouver. Donc vous voyez ici, là, le terme amphibien est plus ou moins défini comme étant tout ce qu'il y a entre le nœud thémnospondyle et le nœud tétrapode. Et nous verrons, nous terminerons avec la transition entre les amphibiens et les amniotes qui passe par un groupe qu'on appelle par convenance les reptiliomorphes. Et donc ce que vous voyez représenté ici par des formes géométriques de couleurs, c'est l'anatomie des vertèbres. Les vertèbres des amphibiens sont divisées en plusieurs parties. Elles sont directement irritées de l'anatomie des vertèbres des sarcopterigiens. Donc on trouve en haut, on trouve comme chez tous les animaux, un arc neural. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est le centrum. Donc le centrum est en deux parties. Donc le corps de la vertèbre est en deux parties. Vous avez cette partie qu'on voit à l'avant et qui est l'intercentre. Et vous avez cette partie qu'on voit à l'arrière qui est le pleurocentre. Donc en fait, l'intercentre se trouve au milieu et à l'avant. Et le pleurocentre se trouve légèrement en retrait et légèrement sur les côtés. Donc vous avez un intercentre au milieu et deux pleurocentres sur les côtés. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les tétrapodes ont commencé leur évolution avec un tout petit pleurocentre et un gros intercentre. Et ça, c'est généralement associé à une morphologie plutôt faible de la vertèbre. Enfin, une faible résistance à la gravité de la vertèbre. Ce qui fait qu'on interprète ça plutôt comme un mode de vie, comme reflétant un mode de vie aquatique. Et plus les tétrapodes vont s'approcher de la condition amniote, et plus le pleurocentre va devenir important. Chez les reptiliomorphes, on va avoir la morphologie dite emblomère, où intercentre et pleurocentre sont quasiment exactement de la même taille et contribuent au centrum de la vertèbre de façon quasiment égale. Et la vertèbre va se renforcer chez les amniotes encore plus, jusqu'à ce que le pleurocentre devienne dominant, voire même que l'intercentre disparaisse complètement. Chez les mammifères, par exemple, il n'y a plus du tout de traces de l'intercentre. D'ailleurs, il faudrait plutôt représenter l'intercentre en bas, ici. Il va disparaître, mais plutôt en position ventrale, pas en position dorsale, d'ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est de voir le rapport de dominance entre les deux. Chez les amphibiens, on va surtout avoir des taxons qui vont avoir l'intercentre dominant, avec des variations intéressantes qui vont permettre de faire la classification. Par exemple, chez les stéréospondyles, dont on parlera, il va y avoir un intercentre plus que dominant. L'intercentre va être l'unique composant de la vertèbre. Et puis, on va avoir, en évoluant du côté des lys amphibiens, on va avoir une convergence avec les amniotes où le pleurocentre va devenir aussi dominant. Donc, on va avoir ça chez les amphibiens et chez leur groupe frère, les dyssorophoïdes. Mais nous allons voir ça un peu plus dans le détail. Donc, déjà, petit rappel de ce que sont les amphibiens. Les amphibiens, en fait, ils ont tous les caractères qu'on retrouve déjà chez Ictiostega et Acantostega, à part le nombre de doigts aux mains. Je rappelle que Acantostega et Ictiostega avaient huit doigts aux mains. Mais les amphibiens, ce qu'on appelle les amphibiens, donc là, j'ai mis des guillemets parce que ce qu'on appelle les amphibiens, vous venez de le voir, en fait, ça comprend aussi les ancêtres des amniotes, donc des animaux qui sont en fait plus proches des amniotes qu'ils ne le sont de ce qu'on appelle aujourd'hui les amphibiens et qui sont les lys amphibiens, les lys amphibias. Donc, les amphibiens, c'est avec des guillemets. C'est un groupe, encore une fois, anatomiquement homogène, mais phylogénétiquement pas très homogène. Donc, anatomiquement, il est homogène. Pourquoi ? Parce que chez les amphibiens, vous allez systématiquement ou presque systématiquement retrouver un museau très arrondi, un crâne très plat, des yeux au sommet du crâne qui permettent de guetter les proies en ayant la tête juste au-dessus de l'eau. Vous allez avoir le condyle occipital, donc l'articulation de la tête avec le corps qui va être concave, donc ce que vous voyez là, donc cette forme ici, concave, alors que chez les amniotes, il va être convex, il va être en forme de boule. Donc ça, c'est très typique de ce qu'on appelle les amphibiens, de manière générale, un condyle occipital concave. Vous allez avoir cette ornementation, le crâne va être perforé de plein de petits trous, qui sont, on le pense, des foramens sensoriels qui permettaient de sentir la pression de l'eau, comme chez les crocodiles modernes. Les dents sont labyrinthodontes, ce qui d'ailleurs rappelle le fait que les amphibiens basaux sont souvent appelés les stégocéphales ou les labyrinthodontes. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette morphologie labyrinthodonte, c'est qu'on peut la retracer jusqu'au sarcopterigien. Et cette morphologie labyrinthodonte, elle va être sujette à variation. On va voir notamment que les grenouilles modernes, enfin les grenouilles, les salamandres et les crapauds modernes, n'ont pas dedans labyrinthodonte. Donc c'est vraiment typique des amphibiens basaux. Et on a un caractère plutôt intéressant qu'on va retrouver chez certains amphibiens basaux et notamment les thémnospondyles. Ça va être la présence de quatre doigts seulement sur les mains. Sur les mains uniquement, pas sur les pieds. Les pieds ont cinq doigts, mais les mains n'en ont que quatre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les amphibiens modernes. Et enfin, la métamorphose, qui va être notamment marquée par la présence de branchies chez les larves. Donc ces branchies, elles vont être visibles parce qu'elles sont attachées à des arcs branchiaux. Et ces arcs branchiaux, ils sont ossifiés, plus ou moins ossifiés. Donc si on trouve un tout petit individu dans le registre fossile qui a des arcs branchiaux, on a généralement tendance à l'interpréter comme étant la larve d'un individu plus gros. Enfin, d'une espèce dont les adultes seraient plus gros. Des fois, ça arrive qu'on ait des néothénies, ce qu'on pourrait qualifier des adultes de forme juvénile, comme ça se passe chez l'axolote. Il y a certaines espèces comme ça qui se sont identifiées comme étant des adultes néothéniques et non pas des juvéniles. Mais tous ensemble, cela montre bien qu'à un moment du développement de ces amphibiens basaux, il y avait une métamorphose. Donc on n'a pas des preuves de métamorphose pour toutes les espèces d'amphibiens basaux, évidemment. Il y en a certains qui sont connus que par un seul crâne. Donc évidemment, vous n'allez pas l'inventer non plus. Mais on a suffisamment quand même de ces amphibiens basaux pour lesquels on a retrouvé des possibles larves et des adultes pour dire que la métamorphose semble être une caractéristique des tétrapodes basaux et notamment de ces amphibiens. Donc leur biologie, c'est pour ça que j'utilise finalement ce système qui n'est pas phylogénétique, mais qui est plutôt basé sur le fait que morphologiquement, on a des groupements cohérents, comme les amphibiens, même si phylogénétiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que la biologie de ces animaux, en tout et pour tout, c'était celle d'un amphibien moderne. Donc on a plus vite fait de les décrire comme étant des amphibiens que de les décrivant en disant tétrapodes non amniotes ou comme on aurait pu dire avec les sarcopterygiens, tétrapodomorphes non tétrapodes. Enfin bref, voilà, on finit par rajouter du jargon, du jargon, du jargon et on passe à côté du message, en fait, voilà. Le problème d'utiliser tout ce vocabulaire phylogénétique, c'est qu'on rajoute beaucoup de jargon, donc on rajoute beaucoup d'incompréhension pour finalement perdre un message qui est le message paléobiologique. Si je vous dis que c'est un amphibien, si je vous dis que Rinesukus, ici, donc du Permien d'Afrique du Sud, est un amphibien, vous visualisez immédiatement l'animal. Si je vous dis que Rinesukus est un tétrapode non amniotique, enfin bref, qu'est-ce que vous voyez ? Vous ne voyez pas grand-chose. Déjà même amniote, ce n'est pas forcément dit que vous savez ce que ça veut dire. Et là, si on rajoute tétrapode non amniote, on est perdu, on est perdu, quoi. Amphibien, c'est simple, c'est rapide. C'est rapide, mais il faut savoir que ce n'est pas le terme phylogénétiquement consacré. Et c'est tout. Au moins, on sait de quoi on parle. Et le groupe... Alors, il y a plusieurs grands groupes d'amphibiens basaux. Il y a notamment les stéréospondyles. Il y a les thémnospondyles. Et puis, il va y avoir les reptiliomorphes. Donc, les thémnospondyles, comment on les reconnaît ? Eh bien, on les reconnaît très facilement. Bon, déjà, ils ont un crâne d'amphibiens, donc plat, avec les yeux sur le dessus et avec des petites ponctuations sur toute la surface. Et un condyloxcipital convex. Mais on les reconnaît surtout parmi les autres amphibiens parce qu'ils ont ces énormes fenêtres qu'on appelle les fenêtres interterrygoïdiennes. Donc, ces énormes fenêtres sur le palais qui sont très, très caractéristiques et qu'on voit très bien ici sur le crâne de Parotosuchus, ici, du Trias d'Afrique du Sud. Donc, ici, je vous donne un exemple du Trias, mais les thémnospondyles, on les trouve depuis le Carbonifère. Et c'est un des groupes d'amphibiens basaux, un des groupes de stégocéphales qui a perduré le plus longtemps puisque les derniers représentants de ce groupe se sont éteints au Crétacé en Australie. Donc, finalement, on n'est pas passé si loin que ça de pouvoir rencontrer des thémnospondyles. On n'est passé qu'à 70 millions d'années de pouvoir voir des thémnospondyles. Quant à la fonction de ces fenêtres, il est probable qu'elles aient servies d'insertion musculaire. Il est probable qu'elles aient servies... Notamment que ces muscles qui s'inséraient là-dedans avaient quelque chose à voir avec la déglutition puisque les thémnospondyles, enfin les amphibiens, ont des façons d'avaler qui ne sont pas du tout les mêmes que chez les amniotes. Vous connaissez peut-être, par exemple, le cas des grenouilles, enfin de certaines grenouilles qui utilisent leurs yeux pour pouvoir pousser la nourriture au fond de leur gauche. Donc, leurs yeux traversent le palais. Ils ont des muscles qui permettent de rétracter le globe oculaire. Et en fait, c'est la rétraction du globe oculaire qui va traverser le palais et pousser la nourriture dans leur gorge. Donc, je ne pense pas que ça ait été le cas avec les thémnospondyles, mais il y avait certainement des muscles ici qui avaient à voir avec la déglutition et aussi avec le fait qu'il y a un joint intracrânien, donc une articulation intracrânienne ici. Du coup, le museau peut se plier par rapport à la boîte crânienne et ça, peut-être que ces muscles avaient aussi à voir avec ça. Et les thémnospondyles, comme je le disais, ils sont extrêmement diversifiés, particulièrement en Afrique, surtout en Afrique du Sud. Dans le cas où on retrouve des thémnospondyles par dizaines, voire par centaines. Et là, je ne vous donne que quelques petits exemples. Alors, on a de tout au niveau thémnospondyles, des plus petits, comme Brumistega, qui est très connu pour être ce squelette qui partageait un terrier avec, ici, le Trinaxodon, qui est un reptile mammalien. Donc, Brumistega, qui était suffisamment petit pour rentrer dans le terrier d'un thérapecide, jusqu'au plus gros, comme le fameux précieux du Lésotho, qui a été présenté par Sébastien Steyer dans son livre « La terre avant les dinosaures », dont je vous recommande la lecture, évidemment. Donc, ce précieux du Lésotho, dont vous pouvez voir ici la taille impressionnante. Donc, c'est juste un petit bout de mâchoire, mais ce petit bout de mâchoire, légèrement arrondi, à la surface ponctuée, de petits trous, avec les dents labyrinthodontes. Bref, ce précieux du Lésotho, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un amphibien. Il a des grosses dents vomériennes, ce qui indique qu'il appartient à un groupe de thémnospondyles. Il me semble que c'est les mastodontosaurus, mais je ne suis pas sûr. Mais enfin, ça montre qu'il appartient à un groupe de thémnospondyles connus. Et du coup, sachant les proportions des thémnospondyles en général, ça nous donnerait ce qui a probablement été le plus gros amphibien qui a jamais existé. Là, on est beaucoup plus gros que sur la salamandre géante du Japon, ou de Chine, beaucoup plus gros. Ou même d'Amérique, d'ailleurs. Je crois que c'est la salamandre géante de Chine, la plus grosse des trois, mais bref. On est beaucoup plus gros de toute façon que ça. Là, on est sur un gros amphibien de plus de 6 mètres de long, probablement. Donc, on a de tout, du plus petit au plus gros. On a parmi les plus anciens stéréospondyles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Les stéréospondyles, ce sont les amphibiens qui ont l'intercentre qui domine largement sur les pleurocentres. Vous voyez ici les deux pleurocentres qui sont tout petit petit et qui vont éventuellement disparaître. Donc, ces stéréospondyles, on trouve les plus anciens dans le Permien supérieur, par exemple en Namibie, ici. Et en fait, leur intercentre très très gros montre que ces stéréospondyles étaient plutôt des animaux aquatiques. Et c'est pour ça, ici, que le précieux du lésoto est reconstitué. Même si on n'a qu'une mâchoire, on le reconstitue raisonnablement avec des tout petites jambes parce que c'était probablement un animal essentiellement aquatique et qui ne devait pas vraiment se mouvoir sur Terre, en fait. Et on a aussi un autre groupe qui est important, c'est celui des dysaurophoïdes. Donc, les dysaurophoïdes, eux, c'est le contraire. Ce n'est pas leur intercentre qui domine, c'est leur pleurocentre. Ce qui est un caractère, alors, soit qui pourrait les relier aux amniotes, soit qui pourrait les relier aux amphibiens modernes, les lisses amphibiens. Et on pense qu'ils sont plutôt reliés aux amphibiens modernes parce que l'ornementation de leur crâne est plutôt faite de bosses. Donc, ils ont un crâne qui est très ornementé. Mais au lieu d'avoir une surface perforée, en fait, ils ont une surface qui est plutôt bulbeuse, vous voyez, avec des petits bulbes et tout ça. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve chez les salamandres. Ils ont aussi des dents qui ont deux cuspides, donc deux petites pointes. Et ça, c'est aussi un caractère qu'on retrouve chez les salamandres. Et ces mêmes dents sont pédicélées. Donc, elles ont un genre de racine, si vous préférez. Et ça, c'est aussi un caractère qu'on retrouve chez les salamandres. Donc, pour ces trois raisons, les dysaurophoïdes pourraient être les ancêtres plus ou moins directs des amphibiens modernes. On voit aussi qu'il y a une certaine tendance à la médiaturisation. Les dysaurophoïdes sont vraiment de tout petits petits amphibiens. Et on voit les grands yeux, donc un crâne à l'aspect très juvénile et très léger, comme on voit chez les grenouilles modernes, par exemple. Donc, ça pourrait repousser l'origine des lysamphibiens, du moins la racine évolutive des amphibiens, jusqu'au carbonifère. Je viens de modifier un petit peu la slide parce qu'il y avait une erreur ici. C'était écrit trias. Non, non, c'est bel et bien l'origine des dysaurophoïdes, c'est le carbonifère. Donc, ça pourrait repousser l'origine des lysamphibiens jusqu'au carbonifère. Et donc, ces thémnospondyles, ils sont si abondants en Afrique du Sud qu'on va les utiliser abondamment pour la stratigraphie. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. C'est juste pour vous montrer qu'on a une très bonne idée de la distribution biostratigraphique de ces thémnospondyles. Donc, on les utilise abondamment dans ce but-là. Donc maintenant, les lysamphibiens, donc le groupe des amphibiens modernes, où on va retrouver les grenouilles, les crapauds et les salamandres. Eh bien, ce groupe des lysamphibiens, il est caractérisé par un grand nombre de traits, la plupart d'entre eux étant crâniens, évidemment. Donc, ça va être déjà l'absence de dents labyrinthodontes. Donc, des dents pédicélées, oui, des dents bicuspides, oui, mais pas labyrinthodontes. Le crâne va être aussi simplifié. Alors, non pas que la morphologie du crâne soit simple à comprendre, mais par rapport à un amphibien basal, en fait, que vous voyez représenté ici, le crâne des lysamphibiens a perdu de nombreux os. Donc, notamment, toute la série d'os qui se trouve autour de l'œil, le lacrymal préfrontal, postfrontal et postorbitaire et jugal, tout ça, c'est perdu. Donc, le crâne, en fait, vous voyez, l'œil est quasiment... Enfin, l'œil est très, très grand sur ces crânes de lysamphibiens. Et si vous regardez le palais, le palais a aussi perdu de nombreuses os. Donc, c'est ce qui fait dire que le crâne est simplifié. Au contraire, du coup, ça le rend plutôt difficile à interpréter parce que les os qu'on devrait trouver à certains endroits ne s'y trouvent pas. Là, par exemple, vous voyez, le proéthique et l'opistotique sont visibles sur la face dorsale du crâne, alors qu'ils ne sont pas censés l'être, normalement. Donc, ça, c'est assez particulier. Les lysamphibiens aussi ont perdu le foramen pinéal. Alors, foramen pinéal, dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais si vous revenez en arrière, vous pouvez retourner même jusqu'à Elpistostégé, même jusqu'à Eusténopteron, même si je n'en ai pas vraiment parlé, mais vous pouvez aller voir. Depuis, au moins, les sarcopterygiens, et sinon, depuis même l'origine des vertébrés en général, les vertébrés ont presque toujours un petit trou sur le sommet du crâne qui s'appelle le foramen pinéal. Et ce foramen pinéal donne passage à un petit organe qui s'appelle l'œil pinéal, qui est relié à la glande pinéale, et tout ça permet aux animaux de voir les différences entre le jour et la nuit, de voir la longueur des jours, et du coup, d'estimer les saisons. C'est finalement ce qui sert d'horloge, d'horloge biologique. Ça règle en fait tous les rythmes biologiques basés sur un système de calendrier biologique, grâce à cet œil pinéal qui voit en fait la différence entre le jour et la nuit, et la longueur du jour et la longueur des nuits. Donc, ce foramen pinéal, il est très important biologiquement, et donc il est remarquable de le voir disparaître chez les amphibiens. Ce qui ne veut pas dire que l'œil pinéal est perdu, ils ont toujours un petit œil pinéal, mais il est très réduit et il n'est plus exposé à l'extérieur en fait. Il voit le jour, mais à travers le crâne, et non plus à travers un petit trou. Donc, ce foramen pinéal, il n'existe plus, donc ça, c'est aussi un caractère très important. Et, on en avait déjà parlé, il n'y a que quatre doigts aux mains, ce qui est aussi un caractère qu'on trouve chez les thémnospondyles, ce qui permet aussi de connecter les thémnospondyles aux amphibiens, aux lys amphibiens. Et le plus vieux lys amphibien est africain, il vient de Madagascar, et là où ça devient curieux, en fait, c'est que c'est déjà une grenouille. Donc, c'est Triadobatracus qui nous vient du Trias de Madagascar. Et Triadobatracus, comme vous pouvez le voir, comme les grenouilles, Triadobatracus n'a pas de côte. Triadobatracus a un curieux os en forme de U à la place du bassin qui s'appelle l'urostyle. Donc, c'est écrit ici. et qui est typique des grenouilles, des batraciens. Et Triadobatracus n'a pas de queue, comme les grenouilles. Les grenouilles, contrairement aux salamandres, n'ont pas de queue. Alors après, les membres ne sont pas encore tout à fait adaptés aux seaux. Ils sont légèrement... enfin, les pattes arrières sont légèrement allongées. Mais par contre, vous voyez que le Tibia fibula ne sont pas fusionnés alors que le Tibia et la fibula sont fusionnés chez les grenouilles modernes. Donc, ce que vous voyez là et là, ce n'est pas ça, le Tibia fibula. Ça, c'est l'astragale et le calcanéum. Donc, ce sont les os de la cheville qui sont allongés et qui tiennent une place fonctionnelle, qui tiennent pour fonction la fonction du Tibia fibula. Mais le Tibia et la fibula, ils sont ici et ils sont fusionnés. Et ça, c'est votre fémur. Et ici, vous voyez l'urostyle. Donc, voilà. Ça veut dire qu'au Trias, on a non seulement déjà des lisses amphibiens, mais qu'en plus, ces lisses amphibiens étaient déjà divisées en grenouilles. Et par déduction, il y avait aussi certainement déjà des salamandres et il y avait certainement déjà ce qu'on appelle des séciliens, c'est-à-dire des petits amphibiens des petits amphibiens fouisseurs qui ressemblent beaucoup à des verres vus de dehors, mais qui ont typiquement ce crâne-là vu de dedans. Donc, tout ça, ça avait déjà probablement divergé. Tous ces lignées avaient déjà probablement divergé au Trias. Et ça veut dire qu'il y a une origine profonde des lisses amphibiens dans le paléozoïque, même si pour l'instant, on a zéro fossile qui le documentent. Et petit fait notable, c'est l'existence de cette petite grenouille qui a été découverte dans un dépôt de cratères de volcans. Donc, il y a un lac qui s'est développé dans le cratère du volcan et à l'intérieur de ce lac de volcans vivait une grenouille et cette grenouille s'est fossilisée. Et quand on l'a retrouvée, elle a été baptisée du nom de Vulcano Batracus Mandelaï. Donc, Vulcano Batracus, la grenouille du volcan, et Mandelaï d'après Nelson Mandela puisqu'elle a été découverte en Afrique du Sud. Mais celle-là, elle date du Crétacé. Donc, on sait déjà qu'il y avait des grenouilles à l'époque. Donc, ce n'est pas une grosse surprise. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que le tibia et le fibula sont fusionnés et que l'astragale et le cacaneum sont allongés. Donc, c'était une grenouille qui était capable de sauter. Et ici, vous pouvez voir son murostyle, l'absence de côte très typique des grenouilles. On passe maintenant au deuxième grand groupe de tétrapodes. Ce deuxième grand groupe après les amphibiens, c'est celui des amniotes. Donc, le groupe des amniotes, celui-là n'a pas de petites guillemets parce que les amniotes sont effectivement tous descendants d'un seul et unique ancêtre en commun, du moins, pour autant qu'on sache. Donc, celui-là n'a pas de guillemets. C'est un groupe qui est non seulement anatomiquement cohérent, mais qui, en plus, phylogénétiquement, a du sens. Ces amniotes, ils sont reconnus, on les distingue des amphibiens par beaucoup de caractères. Déjà, le fait qu'ils aient un crâne qui ne soit pas plat. Donc, ce crâne, au lieu d'être plat, il est beaucoup plus... Alors, on dit qu'il est plus profond, c'est-à-dire qu'il est plus haut, en fait. Au lieu d'être aplati, il est haut. De fait, les yeux sont placés sur les côtés, donc les orbites sont sur les côtés du crâne. La surface est lisse, il n'y a pas de petites ponctuations qui servent normalement à sentir les vibrations de l'eau. La surface est lisse, il n'y a pas de lignes sensorielles, donc ça, je n'en ai pas trop parlé, mais si on retourne en arrière, je peux vous montrer ce que c'est. Les lignes sensorielles, en fait, ce sont ces lignes que vous voyez là, vous avez peut-être cru que c'était quelque chose de tout à fait anecdotique en le voyant la première fois. C'est vrai que ce n'est pas facile à voir, mais ces lignes sensorielles, en fait, c'est finalement ce qui donne en grande partie la sensation justement à la peau qui recouvrait le crâne ici. Donc, c'est couplé en fait avec ces petites ponctuations. Donc, ces lignes sensorielles, c'est un truc qu'on trouvait déjà chez les poissons, chez les sarcopterygiens et qui était encore présent chez les amphibiens, mais qui est perdu chez les amniotes. Aussi, on a la perte de l'encoche otique, donc perte de l'encoche qui est remplacée par un méa auditif externe, c'est-à-dire par le trou qu'on appelle chez nous les oreilles. Voilà, donc l'encoche otique est remplacée, la grosse différence, en fait, c'est que l'encoche otique, elle est située au sommet du crâne, alors que le méa auditif externe, il est situé sous le crâne. Alors, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, cette transition. Il est fort probable que ce qu'on appelle la membrane tympanique sur l'encoche otique n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la membrane tympanique à l'intérieur du méa auditif externe, de la même façon qu'on a découvert récemment que la membrane tympanique entre les sauropsydes et celle des mammifères n'est pas la même, donc la membrane tympanique c'est probablement quelque chose qui a évolué plein de fois, en fait. Les reptiles ont une membrane tympanique mais elle n'a rien à voir avec la membrane tympanique des mammifères. Donc même là, on ne peut même pas dire que la membrane tympanique de ce méa auditif externe, là, c'est la même que celle qu'on trouve chez les animaux modernes. Mais en tout cas, le trou pour l'oreille, lui, c'est le même. Voilà. Un autre caractère intéressant sur le crâne, c'est le ptérygoïde. Donc c'est un os qui était plutôt anecdotique. On en a un petit peu parlé avec les fenêtres ptérygoïdes sur le palais des thémnospondyles. Mais cet os ptérygoïde, il passe en fait de tout plat. Si on repart un peu en arrière, vous voyez, l'os ptérygoïde, c'est ce gros os-là et vous voyez qu'ici qu'il est tout plat. Il passe de tout plat en volume. Et si vous voyez, chez les amniotes, quand on regarde le crâne sur le côté, généralement, le ptérygoïde est visible, est tellement gros en fait qu'il est visible en vue latérale comme ça du crâne. Donc pourquoi ça arrive ça ? C'est tout simplement parce que quand on vit dans l'eau comme un amphibien ou quand on chasse au moins dans l'eau comme un amphibien, eh bien on compte en fait sur l'effet de ponction de la bouche sur un mouvement de pompe afin d'aspirer sa proie. Donc en fait, le simple fait d'ouvrir sa bouche dans l'eau aspire l'eau à l'intérieur de la bouche et donc fait venir faire entrer la proie sans effort dans la bouche. Donc un chasseur qui chasse dans l'eau a besoin de beaucoup de force pour arriver à ouvrir la bouche pour pouvoir contrer la différence de pression entre l'eau et l'air qui est à l'intérieur de sa bouche. Mais par contre, il n'a pas besoin de beaucoup de force pour fermer la bouche. Par contre, un chasseur, un petit prédateur comme l'étaient les tout premiers amniotes, un petit prédateur terrestre, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de force pour ouvrir la bouche parce que l'air à l'intérieur de sa bouche est à la même pression que l'air à l'extérieur. Par contre, il a besoin de beaucoup de force pour fermer la bouche parce qu'il est en train de chasser une proie qui va essayer de se barrer. Et il n'a pas la force de l'eau, la pression de l'eau pour pousser cette proie au fond de sa gorge. Donc il lui faut des gros muscles ptérygoïdes, il lui faut des gros muscles pour pouvoir fermer la bouche et l'os ptérygoïde qu'on appelle donc les muscles ptérygoïdes. Et on va voir, en fait, ça c'est au début de l'histoire des amniotes. Donc au début de l'histoire des amniotes, c'est le muscle ptérygoïde qui va faire le plus gros du travail mais au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, les amniotes, ils vont inventer de nouvelles manières de fermer la bouche et ça va notamment être lié au développement des fosses temporales qu'on verra juste après. Donc ça, c'est pour le crâne. Maintenant, les membres aussi se transforment chez les amniotes notamment parce que les amniotes sont plus adaptées à la vie terrestre que ne le sont les amphibiens. Donc déjà, ils sont capables de se reproduire sur Terre. Le truc le plus important à propos des amniotes, c'est le fait qu'ils pondent des œufs et pas des œufs juste membraneux comme on voit chez les amphibiens mais des œufs à coquilles sèches ou plus ou moins sèches on va dire. Et ces œufs sont dits œufs amniotiques parce qu'ils contiennent un liquide qui s'appelle l'amniose et qui maintient l'embryon dans un environnement aquatique, dans un environnement aqueux alors même que l'œuf lui-même n'est pas pondu en environnement aqueux. Les amphibiens sont obligés de pondre leurs œufs dans un milieu aquatique alors que les amniotes ne le sont pas. C'est la différence on va dire fondamentale entre amphibiens et amniotes. différence qui hélas est purement anecdotique dans un contexte paléontologique et c'est pour ça que j'en parle que maintenant c'est parce qu'on ne trouvera jamais d'œufs amniotiques fossilisés c'est mort on ne saura jamais je veux dire on ne saura jamais qui était le premier à pondre un œuf amniotique pour la simple et bonne raison que cet œuf amniotique il a zéro chance de se fossiliser c'était probablement un œuf avec une coquille molle donc on ne trouvera jamais non plus de fragments de coquilles donc bref voilà l'œuf amniotique ce n'est pas exactement quelque chose qui est très pertinent en paléontologie donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par les caractères crâniens mais voilà l'œuf amniotique c'est le truc qui caractérise évidemment les amniotes le plus vieil œuf qu'on ait retrouvé c'est même pas un œuf en fait c'est un embryon recroquevillé sur lui-même d'un petit reptile qui s'appelle Mésosaurus enfin d'un mésozoride mésozoridé mais on pense que c'est mésozorus raisonnablement mais ce petit mésozoridé vous voyez il est enroulé comme s'il était empaqueté dans un œuf mais on n'a pas l'œuf donc c'est bien ça vous montre bien que voilà le seul moyen de dire si un animal pondait des œufs c'est éventuellement d'arriver à retrouver ce genre de petit fossile d'un bébé recroquevillé sur lui-même comme s'il était empaqueté dans un œuf mais l'œuf lui-même ne se fossilise pas de même chez les amniotes on a une fécondation qui est interne au lieu de la fécondation externe chez les amphibiens donc il y a un pénis et il y a fécondation interne alors que chez les amphibiens on va avoir plutôt une fécondation externe les œufs vont être pondus et fertilisés par le mâle après la ponte la peau est sèche donc elle est sèche et recouverte porcetons d'écailles kératineuses donc des écailles faites de kératine comme chez les reptiles modernes mais encore une fois il n'y a rien qui garantit qu'il y avait des écailles puisque c'est du tissu mou encore que vous verrez sur le cours sur l'évolution des synapsides on pense qu'au début de leur évolution les synapsides avaient des écailles donc si les synapsides avaient des écailles donc les ancêtres des mammifères avaient des écailles et que les reptiles ont toujours des écailles aujourd'hui ça veut dire que probablement leur ancêtre en commun donc l'ancêtre des amniotes avait probablement des écailles et puis on a la présence d'une paupière mais qui est probablement peut-être ou peut-être pas héritée des amphibiens on ne sait pas je vous avais dit que les amphibiens ils avaient un canal lacrymal qui permettait de sécréter des larmes et ce depuis même avant les amphibiens ceux depuis certains poissons sarcopterigiens donc il y avait probablement aussi une paupière ou peut-être pas on ne sait pas c'est pareil c'est du tissu mou et on a évidemment des reins qui permettent d'éliminer les déchets tout en économisant l'eau puisqu'on n'a pas besoin d'économiser l'eau quand on vit dans l'eau mais et on peut éliminer ces déchets un peu comme on veut les poissons la plupart des poissons modernes évacuent leurs déchets par les branchies ils n'utilisent même pas l'urine pour évacuer leurs déchets ou en tout cas pas tous les déchets ils utilisent surtout leurs branchies les déchets sont excrétés par les branchies voilà c'est plus le cas avec les amniotes avec les amniotes vous avez un système de reins assez complexe qui permet de filtrer tout ça et de récupérer l'eau surtout parce que tout est et toutes ces adaptations c'est pour économiser l'eau enfin c'est pour c'est pour accommoder l'absence d'eau d'une façon ou d'une autre la fécondation interne bon ça n'économise pas l'eau mais ça permet de 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 contourner l'absence d'eau au moment de la fécondation la peau sèche c'est pour empêcher la perte d'eau les reins c'est pour empêcher la perte d'eau les paupières c'est pour humidifier l'oeil pour qu'il reste fonctionnel malgré la sécheresse et évidemment l'oeuf amniotique c'est pour remplacer le milieu à queue pour l'embryon donc voilà il y a plein d'adaptations au milieu terrestre qui ont lieu chez les amniotes donc c'est pour ça qu'on est toujours dans le chapitre de l'eau à la terre c'est parce que les amniotes en fait la naissance des amniotes ça va être le dernier jalon on va dire de cette transition depuis le milieu aquatique jusqu'au milieu terrestre et et on peut parler d'une transition aquatique au milieu terrestre simplement parce que j'ai pas j'ai pas vraiment focalisé sur les espèces qui sont retournées vivre dans l'eau comme je disais il y a certains stéréospondyles qui sont partis retourner vivre dans l'eau et genre bien comme il faut perdre toutes leurs jambes et retourner ressembler à des anguilles quoi donc évidemment c'est parce que je focalise sur une lignée en particulier que je peux parler de transition de la mer à la terre mais cette et cette transition donc le dernier jalon de cette transition c'est les amniotes et donc les amniotes sur leur squelette on peut pas dire s'ils pondaient des oeufs par contre on peut voir sur leur squelette qu'ils avaient d'autres adaptations à vivre sur le sol donc notamment le développement de ce qu'on appelle l'axis donc maintenant on a une tête qui est capable de bouger en trois dimensions le du coup le condyle occipital est adapté à ces nouveaux mouvements et a désormais une forme de boule voilà ce qui permet donc de bouger dans tous les sens donc c'est plus un condyle occipital concave comme on en avait tout à l'heure mais maintenant on a un condyle occipital convexe donc chez les amphibiens on avait un condyle occipital concave et maintenant on a un condyle occipital qui est maintenant convexe l'une des adaptations les plus importantes à la vie sur la terre ferme c'est le développement d'une seconde vertèbre sacrée donc maintenant vous n'avez plus une mais deux vertèbres qui soutiennent le bassin qui attachent le bassin à la colonne vertébrale et ça c'est un nombre minimum chez les amniotes puisque chez les amniotes on va avoir un développement du nombre de vertèbres sacrées qui va qui va aller de deux jusqu'à plusieurs dizaines chez les oiseaux par exemple généralement on va tourner entre deux et cinq mais voilà ça peut monter jusqu'à des chiffres astronomiques notamment chez les oiseaux et chez les chez les grands dinosaures sauropodes aussi d'ailleurs les vertèbres donc ont leur pleurocentre qui est dominant ça on l'a déjà vu qui est aussi une adaptation à la vie terrestre les vertèbres sont plus robustes en ayant leur pleurocentre dominant donc les amniotes apparaissent vers la fin du carbonifère donc c'est vers le milieu plutôt fin du carbonifère qu'on voit les premiers amniotes apparaître donc du moins qu'on voit apparaître cette combinaison là de caractère qu'on pense être relié avec l'apparition de l'oeuf amniotique voilà donc ces adaptations à un mode de vie plus terrestre dans un milieu plus sec donc c'est à partir de la fin du carbonifère qu'ils apparaissent avec par exemple paléotiris avec ilonomus aussi on va aussi voir apparaître en parallèle d'autres espèces par exemple les synapsides comme archéotiris par exemple qu'on va aussi voir apparaître dans ces régions là donc l'Amérique du Nord la Nouvelle-Écosse c'est à la fin du carbonifère qu'on va aussi voir apparaître archéotiris donc des animaux qu'on sait être reliés au synapside ou au sauropside donc les amniotes et des animaux qui ont ces caractères là qu'on pense être reliés à l'oeuf amniotique mais évidemment on ne sera jamais sûr exactement de quand l'oeuf amniotique est apparu puisque tant qu'on n'aura pas de preuves l'absence de preuves n'est pas de preuve d'absence voilà donc on sera toujours très embêté mais vous voyez là chez Paléotiris on voit déjà Atlas Axis on voit l'héptérygoïde bien ressortant sous le crâne il y a un méa auditif externe il n'y a pas de encoche autique et on a un condyle occipital qui est bien convexe et ces premiers amniotes sont directement descendus comme je le disais des reptiliomorphes donc les reptiliomorphes qui sont passés par une phase une phase emblomère où on avait à la fois le pleurocentre et l'intercentre dominant qu'on retrouve par exemple chez les anthracosaures donc ce qu'on appelle les anthracosaures qu'on ne retrouve pareil que dans l'hémisphère nord on a aussi après on a des animaux comme les les cémouriamorphes et les diadectomorphes qui vont développer deux vertèbres sacrés donc exactement comme les amniotes ils vont avoir un soutien terrestre plus important au niveau de leurs vertèbres sacrés par contre ils vont conserver un crâne relativement arrondi avec une surface qui est toujours recouverte de petites perforations comme chez un amphibien les lignes sensorielles vont être plus ou moins absentes plus ou moins marquées on va dire chez les diadectomorphes elles sont complètement absentes et les orbites vont être beaucoup moins sur le dessus du crâne elles vont être un peu plus sur les côtés le crâne conserve cette forme généralement arrondie donc les orbites ne sont pas totalement sur les côtés mais elles sont généralement en tout cas elles ne sont pas en position haute sur le crâne le crâne n'est pas du tout comme celui d'un crocodile ça n'a plus rien à voir avec celui d'un amphibien donc voilà cette transition mais cette transition elle a lieu essentiellement dans l'hémisphère nord et c'est pour ça que je n'en parle pas dans ces diapos par contre ce dont je vais parler c'est de la première grande radiation évolutive des amniotes qui est elle par contre très très bien documentée dans le Karou donc le Karou c'est cette grande étendue désertique qui se trouve en Afrique du Sud qui se trouve vous voyez qui démarre à peu près au niveau de Johannesburg et qui s'étend presque jusqu'au cap donc comme je le disais il y a l'équivalent d'un tiers voire de la moitié de la surface de la France qui documente à peu près complètement l'évolution des amniotes depuis le Carbonifère mais surtout pendant le Permien et le Trias et même encore un peu pendant le début du Jurassique donc on a toute cette période là d'évolution de la première grande radiation évolutive des amniotes qui est très très bien documentée dans cette région du Karou avec des couches vous voyez qui ne sont pas particulièrement très déformées donc on a une préservation qui est très 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 bonne dans des anciens dépôts de plaines d'inondations des anciens dépôts de marais il y a même un désert tout à la fin vers le Jurassique vers le début du Jurassique avant que la lave ne recouvre tout donc les laves du Drakensberg essentiellement situées au Lesotho avant que ces laves ne recouvrent tout le Karou était déjà devenu un désert recouvert de gigantesques dunes mais même là on trouve quand même des squelettes de dinosaures des tout premiers dinosaures donc c'est vraiment une étendue assez formidable et donc quand vous prenez les groupes majeurs d'animaux modernes de tétrapodes modernes que ce soit mammifères tortues crocos oiseaux lézards et autres ils ont tous au moins un ancêtre qui est représenté enfin un représentant basal de leur famille qui est représenté dans des couches qui datent de l'époque du Karou donc là par contre je vais m'étendre là-dessus là je vais prendre du temps donc maintenant la classification de ces amniotes donc vous avez vu tout à l'heure Paléotiris donc Paléotiris il est très représentatif de l'anatomie du crâne chez les premiers amniotes qui est la morphologie du crâne la plus simple qu'on puisse avoir à savoir un oeil un trou pour le nez et c'est tout et les autres amniotes en fait pendant leur évolution du coup les amniotes vont être amenés à développer de nouvelles ouvertures dans leur crâne je vous ai dit tout à l'heure donc à la base c'est le muscle ptérygoïde qui permet la fermeture de la mâchoire mais il y a un autre muscle qui s'appelle le muscle temporal et qui se trouve là-dessous sous le crâne et en fait la fonction de fermeture de la mâchoire va chez plein d'espèces en fait chez plein de groupes elle va shifter du muscle ptérygoïde au muscle temporal et ce shift va se traduire sur la morphologie du crâne par des ouvertures de fosse qui vont augmenter la surface d'insertion musculaire ce qui permet d'augmenter la puissance de la fermeture de la mâchoire donc déjà il y a une chose qu'il faut réaliser c'est que tout ça ça va se faire chez des carnivores donc après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des herbivores qui vont évoluer à partir de ces formes carnivores mais tout ça ça va être essentiellement une évolution guidée par des adaptations à la carnivorie déjà ça c'est la première chose il faut bien se représenter d'ailleurs je dis carnivorie mais c'est même essentiellement insectivorie en tout cas pour les plus petites formes surtout au début en fait de l'évolution des amniotes les insectes il y en a tellement en fait et vous imaginez que les amniotes ils sont arrivés sur des continents où il n'y avait pas d'insectivores avant eux à part d'autres insectes et d'autres et d'autres arthropodes comme les araignées et les scorpions mais en gros ils sont arrivés sur des continents où il n'y avait pas d'insectivores de grande taille donc vous imaginez d'un seul coup ça a été l'orgie donc l'insecte ça a été le fuel le carburant de l'évolution des amniotes du début à la fin et ça l'est toujours aujourd'hui les petits animaux insectivores sont bien plus diversifiés que les gros animaux que les gros animaux herbivores ou ce que vous voulez donc c'est vraiment l'insectivorie c'est le fuel de l'évolution des tétrapodes et même les animaux plus gros se nourrissent beaucoup d'animaux plus petits qui mangent eux-mêmes des insectes donc il n'y a qu'une fois que les herbivores de grande taille vont se développer qu'on va un peu briser on va dire on va diminuer l'importance des insectes dans l'évolution des amniotes donc à partir notamment des grands dinosaures mais aussi à partir des synapsides comme les dinocéphales etc mais il y a vraiment que quand l'herbivorie va devenir un peu plus prédominante au sein de la diversité des régimes alimentaires qu'on va vraiment avoir un shift de cette importance des insectivores on va dire dans l'évolution mais si vous regardez l'évolution des synapsides par exemple à chaque fois tout redémarre à partir de petits insectivores notamment après la après la grande extinction permia trias vous aviez des herbivores comme les dis synodontes mais l'évolution des synapsides elle va reprendre surtout à partir des petits synodontes petits synodontes qui vont se rediversifier à partir de formes insectivores formes insectivores qui vont redonner des formes herbivores qui vont être les synognates qui vont redonner des formes carnivores qui seront les probénognates et ces formes insectivores et herbivores vont subir une nouvelle extinction qui est l'extinction triacique-jurassique et à partir de là c'est encore à partir des insectivores que ça va se redévelopper donc les probénognates vont donner les mammifères et les mammifères étaient des petits insectivores et vont redonner naissance à de nouveaux herbivores et de nouveaux carnivores etc. donc c'est à chaque fois en tout cas en tout cas sur la fin du paléozoïque qui est le début du mésozoïque c'est vraiment l'insectivorie qui sera au coeur de l'évolution des amniotes bref après cette digression j'en reviens à mes types crâniens donc la classification des amniotes elle est basée essentiellement sur les types crâniens qui vont découler du développement du muscle du muscle temporal en fait des muscles temporaux d'ailleurs il y a plusieurs il y a plusieurs muscles dans la temple mais voilà la classification des amniotes est basée sur la fenestration temporale qui elle-même découle du développement des muscles temporaux et cette fenestration temporale elle est elle est de cinq types comme vous voyez à l'écran donc le premier type c'est le type primitif le type anapsite comme je vous l'ai dit c'est ce qui vient de ce paléotiris c'était comme ça ilonomus c'était comme ça et les amphibiens étaient comme ça un trou pour les yeux un trou pour le nez et c'est la fin ensuite vous avez les crânes qui n'ont qu'une seule fosse temporale les synapsides et les uriapsides la différence étant que les synapsides la fosse temporale est en position basse donc sur le côté du crâne alors que chez les uriapsides elle est en position haute sur le dessus du crâne donc généralement quand on regarde le crâne sur le côté on ne voit pas la fosse temporale là ce que je vous ai représenté c'est évidemment schématique c'est juste pour être cohérent visuellement on va dire et ensuite vous avez la combinaison des deux c'est à dire les diapsides avec deux fosses temporales la haute et la basse encore plus de surface d'insertion musculaire et enfin vous avez dérivé du type diapside le type archosore chez le type archosore c'est plus une question de fosse temporale c'est une question de fosse mandibulaire et il y a une fosse à l'avant de l'oeil la fosse mandibulaire on peut encore raisonnablement dire que c'est de l'insertion de muscles par contre la fosse entorbitaire donc la fenêtre ou fenêtre entéorbitaire on peut dire fosse ou fenêtre c'est vrai que c'est plus pertinent de dire fenêtre mais en français ça n'a pas tellement d'importance en anglais c'est plus important de dire fenêtre mais en français on peut dire fosse la plupart des gens disent fosse ça n'a pas vraiment d'importance sachez qu'on peut intervérir complètement les mots fausses et fenêtres dans ce cas là voilà donc cette fenêtre entéorbitaire si vous préférez elle est située à l'avant de l'orbite mais elle n'est pas vraiment pour une insertion musculaire et on ne sait pas on ne sait pas si bien que ça en fait parce que les crocodiles n'ont pas de fenêtre entéorbitaire et chez les oiseaux cette fenêtre entéorbitaire est fusionnée à l'oeil et elle est très réduite donc c'est les seuls archosaures modernes qu'on ait aujourd'hui donc on ne sait pas vraiment parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi elle servait cette fenêtre entéorbitaire elle est très développée chez les dinosaures théropodes les dinosaures théropodes ils vont même avoir une fenêtre entéorbitaire et encore une autre fenêtre qui va s'ouvrir à l'avant de la fenêtre entéorbitaire mais on ne sait pas trop à quoi ça servait mais voilà donc si vous avez une fenêtre en position haute vous êtes un uréabside en position basse vous êtes un synapside et deux si vous avez les deux fenêtres vous êtes un diapside et si vous avez un supplément mandibule et un entéorbitaire vous avez un menu archosaure voilà en gros comment ça se passe maintenant on peut voir il faut voir la distribution de ces types en fonction du temps et de la phylogénie et là ça devient là ça devient sérieusement le bordel c'est pour ça aussi que je n'insiste pas trop sur la phylogénie c'est parce que là ça devient ça devient limite de l'art déco alors les synapsides c'est pas compliqué vous voyez les synapsides ils sont là une fosse une fosse temporale en position basse et ça le reste donc vous avez les amniotes ici la division fondamentale entre les sauropsides et les synapsides donc entre les reptiles et la lignée qui donnera les mammifères et en gros vous avez un crâne qui n'a pas de fenêtre vous allez sur la branche synapside vous avez une fosse une fosse qui grandit une fosse qui grandit une fosse qui devient très grosse et qui devient gigantesque chez les mammifères tellement grande qu'elle va fusionner avec l'oeil d'ailleurs donc ça c'est pas compliqué c'est les synapsides ça va tout va bien par contre de l'autre côté c'est les sauropsides et alors là c'est la teuf donc les sauropsides au début vous avez Ilonomus et Paléotiris par exemple qui n'ont pas de fosse et vous avez tout un groupe qui s'appelle les parareptiles dont la plupart des membres n'ont pas de fenêtre ou de fosse si vous préférez ce qui n'est pas ce qui est déjà une grosse simplification parce que chez les parareptiles on en a qui ont des fenêtres temporales et on en a même des sacrés des sacréments embêtants d'ailleurs parce qu'ils ressemblent beaucoup à des synapsides l'amthanasuchus par exemple c'est vraiment un casse-pied celui-là donc voilà je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'amthanasuchus donc l'amthanasuchus c'est un parareptile on le sait parce que la morphologie de son palais la morphologie de ses dents tout ça c'est complètement cohérent avec un sauropside par contre quand on regarde le dessus du crâne le crâne est plat arrondi avec des petits trous partout donc ça fait très amphibien et ici vous avez l'œil et là vous avez la fosse temporale en position non pas sur le dessus parce que sinon elle serait là donc en position basse comme un synapside donc le machin c'est un patchwork de caractère de parareptile de caractère de synapside et de caractère d'amphibien donc les parareptiles c'est des cochonneries c'est des cochonneries et honnêtement à chaque fois que quelqu'un met le nez dans leur classification il ressort en pleurant ou en étant dépressif c'est une catastrophe l'antanasuchus ça vient de Russie d'ailleurs donc c'est un petit cadeau des russes voilà c'est le synapside à tête d'amphibien qui est en fait un parareptile donc les parareptiles c'est de l'art déco c'est de l'art moderne ils font ce qu'ils veulent ensuite on arrive aux diapsides les diapsides ils sont un petit peu plus sages les diapsides ils développent leurs deux fosses temporales d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas de stade intermédiaire entre pas de fosses et deux fosses donc ils développent leurs deux fenêtres temporales et puis vous avez une branche qui va donner les lépidosores donc ce qu'on appelle les lézards les serpents etc chez lesquels les fosses temporales vont rester globalement présentes pas trop altérées sauf chez les serpents bien sûr où c'est la fête du slip du crâne et vous avez de l'autre côté la branche qui va mener aux archosaures sur laquelle on trouve les tortues parce que les archosaures et les tortues forment le groupe des archélosauria et les tortues elles vont rétro-pédaler jusqu'à la condition anapside donc pendant des années on a cru que les tortues étaient anapsides parce qu'elles étaient là voilà et notamment peut-être des petites cousines des parareptiles non en fait les tortues elles sont tout là-haut à côté des archosaures et elles ont juste rétro-pédalé vers une condition anapside et ici vous avez les archosaures qui ont leur condition diapside modifiée donc si là il fallait mettre des petites flèches en gros la condition anapside donne la condition synapside et la condition diapside et la condition diapside redonne ensuite la condition archosaure et là encore je n'y ai pas inclus dans ce petit table les euryapsides qui sont essentiellement des reptiles marins du mésozoïque chez qui en fait c'est pas la condition anapside qui a donné la condition euryapside en fait c'est la condition anapside qui a donné la condition diapside et c'est la condition diapside qui a rétro-pédalé vers la condition euryapside donc là ils ont perdu en fait la fosse temporale inférieure c'est ce que vous voyez ici c'est cette petite encoche là c'est censé représenter le résidu de la fosse temporale inférieure donc c'est compliqué quand on regarde la phylogénie donc c'est pour ça que moi là pour ce cours je vais suivre une classification encore une fois non phylogénétique donc je vais prendre des groupes je vais grouper mes espèces et mes familles en fonction de l'anatomie du crâne pour avoir des groupes anatomiquement cohérents encore une fois mais qui sont pas forcément phylogénétiquement très cohérents à part pour les tortues je vais faire une exception pour les tortues parce que c'est quand même important de rappeler que les tortues sont des diapsides à la base mais voilà ça donc ne venez pas encore une fois râler dans les commentaires parce que j'ai pas suivi la phylogénie je suis tout à fait conscient de la phylogénie c'est juste que encore une fois à ce niveau là mes étudiants ne sont pas censés avoir eu de cours de phylogénie donc ou du moins une partie de mes étudiants ceux venant de géologie ne sont pas censés avoir eu cours de phylogénie donc ils sont pas censés comprendre tout ça donc ça c'est juste le petit arbre que je leur montre pour leur dire ça c'est ce que je vais vous apprendre ça c'est ce qu'il va falloir que vous sachiez à la fin une fois que vous aurez eu vos cours de phylogénie vous reviendrez à ces cours là à ce que je viens de vous dire et vous vous direz bah oui mais oui c'est ça qui s'est passé en fait mais là pour l'instant c'est pas le but c'est pas le but du tout et vous allez voir que c'est très c'est suffisamment compliqué comme ça donc oui c'est le fameux le fameux schéma avec justement les types crâniens qui évoluent les uns par rapport aux autres donc un absyde donne les synapsides et les diapsides et les diapsides reviennent vers les oriapsides et les archosaures et il manque même une flèche pour dire que diapsides peut réévoluer dans l'autre sens vers un absyde donc bon mais même aujourd'hui même je devrais aussi faire une flèche qui repart de archosaures pour redonner un absyde parce que les oiseaux sont des archosaures mais vous pouvez toujours chercher ces fosses temporales chez les oiseaux les oiseaux ils ont plus de fosses mandibulaires ils ont plus de fosses temporales et ils ont ils ont la fosse antéorbitaire qui est fusionnée presque imperceptible ça dépend des espèces les canards ça se voit relativement bien mais en tout cas la fosse là elle est fusionnée avec l'oeil ce qui fait que chez beaucoup d'espèces elle est complètement imperceptible donc le crâne fonctionnellement chez les oiseaux il est un absyde il n'y a aucune fenêtre dedans donc on pourrait même mettre une autre flèche là qui remonterait jusqu'ici sans aucun problème on a des exemples de diapsides qui reviennent à un type de crâne un absyde comme par exemple le monstre de Gila il a un crâne quand vous regardez le crâne le crâne il n'a aucune ouverture parce que le crâne est complètement recouvert d'ostéodermes y compris les deux fosses temporales et les ostéodermes c'est de la peau ossifiée je précise et vous avez certains synapsis des rongeurs par exemple des mammifères des rongeurs pareil ils ont des gros ostéodermes sur le crâne donc le nom du bestiaux c'est l'ophiomis le rat à crête et le rat à crête il a pareil de la peau ossifiée de l'ostéoderme qui rendent son crâne visuellement anapside donc vous pourriez en fait vous pourriez mettre des flèches dans tous les sens donc c'est pour ça que je laisse tomber un peu l'histoire des flèches que je préfère vous montrer la phylogénie bon même si je ne suis pas censé parler phylogénie mais il faut savoir à ce moment là que ça c'est mignon mais ce n'est pas si simple c'est très pratique ça a été très pratique pendant très longtemps vous retrouverez cette classification basée sur les types crâniens dans des vieux bouquins c'est la classification ici que je choisis de suivre parce que c'est la plus simple et la plus cohérente anatomiquement parce que ce qu'on veut c'est quand même des caractères qui permettent d'identifier vos bestioles quand vous les trouvez sur le terrain pour les paléontologues c'est quand même ça qui est intéressant c'est de pouvoir identifier ce que vous trouvez quand vous êtes sur le terrain donc voilà je préfère utiliser une classification qui est morphologiquement cohérente plutôt que phylogénétiquement cohérente mais il faut savoir que phylogénétiquement c'est une purge et voilà c'est la fin de ce cours sur l'origine des amniotes sur les amphibiens et l'origine des amniotes j'espère que ça a été relativement clair que ça n'a pas été trop confus c'est probablement le cours le plus difficile parce que déjà les amniotes et l'origine des amniotes et des amphibiens c'est pas exactement la partie la plus motivante du truc du cours je veux dire je sais bien que ce que vous attendez c'est les dinosaures c'est bon je sais bien que ce que tout le monde veut c'est qu'on en arrive aux dinosaures j'arrive on en arrive c'est la prochaine c'est dans les prochains cours mais voilà c'est un des cours les plus durs parce qu'il fait appel à beaucoup de caractères très très techniques donc à partir du prochain cours on attaquera les sauropsides et les synapsides en fait j'ai déjà fait une vidéo sur les synapsides donc les deux branches des deux grandes branches des amniotes j'en ai déjà couvert une complètement donc j'ai déjà fait un cours de presque deux heures sur les synapsides donc je peux vous envoyer vers un lien qui vous emmènera voir ma vidéo que j'ai déjà faite sur l'évolution des synapsides là ce qu'on va faire c'est qu'on va focaliser sur les sauropsides pour les prochains cours et ensuite on attaquera la paléontologie du carreau avant de se quitter et il y a quelque chose que je vais dire maintenant et que je redirai dans mon prochain cours et c'est prenez bien garde à reptileevolution.com et à Pterosaur Eresis ce sont des sites qui proposent des images des très très belles reconstitutions et généralement si vous cherchez des reconstitutions d'animaux préhistoriques enfin des squelettes d'animaux préhistoriques notamment si ce sont des reptiles vous allez tomber sur des images qui viennent de au moins un de ces deux sites et en fait ces deux sites sont réalisés par exactement la même personne et autant il y en a certains qui sont bien autant il y a des reconstitutions qui sont bien autant il y en a beaucoup qui sont très mauvaises et je sais moi d'expérience que beaucoup de mes étudiants vont juste googler squelettes de machin chouette ils vont prendre la première image du machin chouette qui ressort et cette première image de machin chouette vient d'un de ces deux sites et non seulement ça se voit tout de suite qu'ils n'ont pas vérifié si le squelette était bien reconstitué mais en plus ça se voit immédiatement que ça vient d'un de ces deux sites parce qu'il y a un style graphique très évident donc c'est vraiment des sites dont je ne recommande pas vraiment l'utilisation et à chaque fois que vous faites des recherches google pour des reconstitutions squelettiques vérifiez bien qu'ils ne viennent pas de ces sites quitte à la limite à prendre des reconstructions qui viennent de bouquins anciens elles ne sont pas toujours très très justes non plus ces vieilles reconstitutions mais au moins vous pouvez citer votre source alors que là si vous citez Reptile Evolution et The Pterosaur et Résie et qu'il y a une erreur on vous regardera tout de suite en disant vous n'aviez qu'à pas prendre par là-bas parce qu'on sait que c'est nul et tout le monde le sait voilà donc faites bien attention à ces deux sites faites attention à vous et je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501